alhamdulillahi rabbil alameen wa salat wa salam ala sayyidna muhammadin sallallahu alayhi wa salam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amin mes frères mes soeurs en islam salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aujourd'hui in shallah je vais aborder une autre maladie parmi les maladies des coeurs et qui est très très dangereuse il s'agit de l'avarice d'être avare al-boukhl abou bakr que dieu soit satisfait de lui il dit wa ayyouda wa in adwa ou minal boul et quelle maladie est plus dangereuse ou plus grave que l'avarice rapporté par l'imam al-boukhari donc abou bakr que dieu soit satisfait de lui ce grand compagnon a compris que l'avarice est une maladie est la plus dangereuse parmi les maladies et c'est pour ça je la traite aujourd'hui parmi ces maladies que je suis en train de d'étudier ou de d'expliquer pendant cette série ramadanique le prophète sallallahu alayhi wa salam faisait des douas des invocations à dieu subhanahu wa ta'ala et il disait allahumma inni aoudoubika mine al-boukhl seigneur je demande ta protection contre al-boukhl contre l'avarice et il demandait d'autres choses et à la fin de son doa il disait wa aoudoubika minada bilqabr et je demande ta protection contre le châtiment de la tombe rapporté par l'imam al-boukhari donc le prophète sallallahu alayhi wa salam parmi les choses auxquelles il demandait la protection devant lesquelles il demandait la protection de dieu subhanahu wa ta'ala il y avait beaucoup de points et parmi ces points il y avait l'avarice si l'avarice n'était pas une maladie n'était pas un mal le prof était quelque chose de facile ou de simple le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas demandé la protection de dieu subhanahu wa ta'ala contre ce mal ce qui est ce que je trouve fort c'est que dans le même doa le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égalisé ou a rendu égal la l'avarice et le châtiment de la tombe il a mis ça sur le même niveau et ça veut dire l'avarice même vers le châtiment de la tombe et le comment dire elle brille la barre aime beaucoup l'argent aime beaucoup l'argent jusqu'au point qu'il ne peut plus s'en séparer il peut plus il tient l'argent il peut pas donner l'argent et qu'est ce qu'il va faire en faisant sa tact tout simplement il va donner l'argent tout l'argent tout ce qu'il a procédé tout ce qu'il a amassé pendant sa vie il le laisse aux héritiers après lui ça veut dire il n'a pas tiré profit lui même de ses biens et de la générosité de dieu subhanahu wa ta'ala pour lui même il n'a pas fait profiter les pauvres et les nécessiteux du bien que dieu lui a donné et il n'a pas profité dans l'au delà de ses biens ni dans cette vie ici bas ni dans la vie à venir il n'a tiré profit de ses biens il aimait l'argent il a gardé l'argent il a gardé la fortune sans en toucher et il a tout passé à ses héritiers et peut-être ses héritiers vont dilapider cette cette comment dire c'est bien cette fortune dont le haram et dont les choses qui ne plaisent pas à dieu subhanahu wa ta'ala et peut-être l'avare est responsable de tout cela devant dieu subhanahu wa ta'ala je rappelle que la définition de l'avare l'avare est celui qui ne donne pas au service de dieu il ne donne pas fils abilillah il ne donne pas au service de dieu ou bien celui qui donne mais il donne une somme inférieure à la somme qu'il devait donner normalement normalement il a la capacité de donner comme ça et dieu connaît cette capacité mais lui il ne donne que ça ou comment dire au service de dieu subhanahu wa ta'ala pourquoi il donne ça au lieu de donner toute cette somme parce qu'il est avare donc l'avare est soit celui qui n'en donne rien soit celui qui donne peu à la place de la somme qu'il devait donner et le le baril le la barre il fait avant tout il fait du mal à sa propre personne parce qu'il inverse et coranique dans lequel dieu dit ouais mais yab ral fa inama yab ralou annafsi et celui qui est avare les cas sont détriment ça veut dire ne les cas qu'envers sa propre personne ça veut dire elle est à il est avare pour lui-même pour sa propre personne et non pas pour les autres pourquoi parce que les autres ont dieu subhanahu wa ta'ala et dieu n'abandonne personne dieu donne à tout le monde donc lorsque je ne donne pas aux autres lorsque je prive les autres de mes dons de mes largesses je me prive moi même je punis pas les autres je ne punis pas les autres je me punis moi même parce que mes frères et mes soeurs il y a un compte ici bas qu'on doit alimenter bien sûr et chacun l'alimente de la meilleure des façons mais il y a un autre compte en parallèle qui se trouve dans l'au-delà et la seule façon pour alimenter notre compte qui se trouve dans l'au-delà c'est de donner fils abilila c'est de donner au service de dieu subhanahu wa ta'ala donc celui qui ne donne pas ou qui ne donne pas assez se prive le jour de la résurrection lorsqu'il sera dans l'au-delà il va voir dans son compte il n'y a rien il a tout laissé dans la vie ici bas et la seule manière de transférer des fonds vers l'au-delà c'est de les donner fils abilila au service de dieu subhanahu wa ta'ala donc la barre s'auto sanctionne la barre fait du mal à son à sa propre personne et autre chose la barre va comment dire subir le châtiment dans l'au-delà comme ce qu'on va voir malgré sa prière malgré son jeune malgré son pèlerinage malgré tout ce qu'il a pu faire comme bonne action donc c'est pour ça j'ai dit c'est grave c'est vrai on jeune mais il faut jeûner comme ce que j'ai dit pas seulement de pour l'estomac mais pour le coeur aussi c'est à dire tout le haram on ne doit pas le faire tout ce qui est interdit on ne ne doit pas le faire mais sinon notre jeune ne sera pas bénéfique pour nous ne sera pas le jeune qui va être agréé par allah qui va absoudre nos péchés ne sera pas un jeune de pieux et la barre on le voit et on va le voir à travers ce cours d'aujourd'hui malgré sa prière malgré son jeune malgré tout ce qu'il a pu faire comme il était avare il sera châtié dans l'enfer ou dans l'au-delà plutôt dieu dit dans un verset coranique voilà ya si benna la dina yad khalouna bima ta roumou la roumine fabri roue et que ceux qui gardent avec avarice ce que dieu leur a donné par sa générosité ne compte pas cela comme bien ou comme bon pour eux belles roue à charron la rome plutôt c'est mauvais pour eux ça le jour de la résurrection ils seront enroulés ou entouré par ce qu'ils gardaient avec avarice là c'est dieu qui parle c'est un verset coranique le jour de la résurrection ils seront enroulés par ce qu'ils gardaient avec avarice ça veut dire dieu subhanahu wa ta'ala va matérialiser les biens le trésor les trésors qu'ils avaient et pour lesquels il n'a quitté pas la zakat il ne donnait pas aux pauvres ils ne donnaient pas au service de dieu c'est bien tous ces biens là seront matérialisés et ils vont on s'enrouler autour de la personne pour la serre et pour la torture et pour la châtier il ya des bb ça veut dire la soubhanallah gloire et pureté à dieu la personne avare sera châtié par la chose la plus chère à elle et la chose la plus chère la chose qu'elle a aimé plus que son amour pour dieu c'était l'argent c'était les biens c'était la richesse cette richesse c'est bien seront l'objet de la torture de la personne avare le jour de la résurrection gloire et pureté à dieu que nous préserve de la varice de l'boul il ya beaucoup de l'adith du prophète qui ont dit qu'il y aura ça veut dire les biens de celui qui n'a quitté pas la zacate qui ne donnait pas de ses largesses aux autres tous ces biens seront matérialisés sous la forme d'un courageux chauve chou jahara et le courageux chauve c'est un serpent énorme tout cela a et ce serpent qui va s'enrouler autour de la personne avare qui n'a quitté pas la zacate après il va lui dire je suis tes biens je suis ta fortune je suis ton trésor c'est à dire ton trésor pour lequel tu n'as quitté pas la zacate ce genre de l'adith a été rapporté par l'imam bukhari par l'imam muslim et par d'autres rapporteurs de l'adith et ça a été rapporté sur plus que six compagnons six compagnons que dieu soit satisfait d'eux qui ont entendu le prophète parler de ce serpent énorme qui va venir le jour de la résurrection et qui ne sera que les biens pour lesquels les gens n'a quitté pas la zacate où les gens étaient avares dieu aussi dit dans un dans un autre verset coranique où elle l'a dit n'est qu'une zone d'herbe au fil d'octe voilà yon fit qu'une fisse bille illaïfa bachir hum biada bin alim que ceux qui thésoriser l'or et l'argent sans les dépenser au service de dieu annonce leur un châtiment douloureux vous voyez un châtiment douloureux c'est pour qui c'est pour la barre qui avait l'or qui avait l'argent mais qui utilisait ça comme un trésor il gardait ça il est parmi et il a massé sans acquitter la zacate sans donner aux autres fils à bille illa au service de dieu le jour où ils seront portés au rouge ça veut dire ces biens qui seront matérialisés le jour de la résurrection et qui seront portés au rouge les les biens le le les trésors etc l'or l'argent le jour ils seront portés au rouge et et on seront brûlés à leur front leur flanc et leur dos voici ce que vous avez thésoriser pour vous même donc goûtez goûtez donc de ce que vous thésorisiez voyez c'est grave des gens qui seront qui seront comment dire châtier en enfer yau mai où il s'est remporté au rouge dans le feu de l'enfer et on seront brûlés à leurs fronts et leurs flancs et leurs dos voici ce que vous avez thésorisé pour vous même le prophète sont dans la roue à l'aïe ou celle même dit que trois n'entreront pas au paradis et il a cité parmi eux elle brille la barre rapporté par l'imam termini tout cela montre le danger d'être avare tout cela mes frères et mes soeurs devant ce châtiment affreux douloureux des gens qui seront brûlés dans l'enfer etc montre que l'avarice est une grande maladie est une maladie dangereuse là j'aimerais expliquer un petit peu l'avarice l'avarice mes frères et mes soeurs apporte avec elle est accompagnée d'autres péchés l'avarice est un péché mais souvent il est accompagné par d'autres d'autres qui sont invisibles nous on ne voit que l'avarice mais au fond des choses moi je pense à d'autres péchés qui accompagnent l'avarice le premier c'est le chirc c'est l'association ism c'est que le la barre aime beaucoup un amour fou l'argent et du coup il devient en quelque sorte un adorateur de l'argent à côté de dieu soubana wata'ala ça veut dire il n'adore pas que dieu il n'aime pas que dieu mais il adore à côté de dieu un autre dieu pour lui qui s'appelle l'argent et il aime cet argent là plus que son amour de dieu soubana wata'ala donc c'est un pur associationisme mes frères et mes soeurs ça c'est chirc et l'islam est venu pour nous dire pas d'association ism la ilaha illallah il n'y a aucune divinité à part dieu soubana wata'ala le professeur sallam a parlé de ça en quelque sorte il a dit taïssa abdou dinari ou dirham malheureux soit l'adorateur ou le serviteur du dinar et du dirham aujourd'hui du du de l'euro ou du dollar ou autre monnaie rapporté par l'imam al-bukhari le le deuxième point donc le premier point pour moi l'avarice l'extrême avarice est synonyme de l'association ism c'est quelqu'un qui adore l'argent à côté de son adoration de dieu soubana wata'ala le deuxième point que je dois expliquer l'avarice pour moi est synonyme aussi d'une carence de fois d'offre iman une faiblesse de la fois et il faut savoir supposons la foi c'est ça plus on enlève des parties de la foi ces parties sont remplacées en quelque sorte par la mécréance c'est la mécréance qui va prendre le la place donc la la barre à une fois faible en dieu soubana wata'ala j'explique la barre fait la prière ça veut dire il a une fois qu'il lui a permis de faire la prière la barre fait le jeune ça veut dire il a une fois qu'il lui a permis de faire le jeune mais la barre n'a quittent pas la zakat ne donne pas lorsqu'il entend un appel donnez fils abilila il ne bouge pas malgré qu'il a les moyens malgré qu'il est riche mashaallah il ne bouge pas il ne donne pas ça veut dire il n'a pas cru en dieu soubana wata'ala une croyance jusqu'à un certain niveau de croyance qui va lui permettre de donner adieu soubana wata'ala en quelque sorte en quelque sorte c'est comme si la barre ne croit pas à 100% en l'existence de dieu soubana wata'ala c'est ça le nom dit c'est dans l'inconscient c'est que la barre ne croit pas assez en dieu soubana wata'ala il a entendu les gens parler de dieu de l'existence de dieu le paradis l'enfer il a eu un petit peu peur mais lui ne croit pas à fond donc il a dit qu'est ce que je fais bon les gens font la prière je vais faire la prière et on verra après les gens font le comment dire le le jeune je vais jeûner mais les gens donnent de l'argent moi je ne suis pas sûr à 100% de l'existence de dieu de du paradis de l'enfer ou bien je crois à dieu je crois au part de l'enfer mais je ne crois pas au salaire de 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 du fait de donner fils abilila et du coup il ne donne pas c'est pour ça le professeur sallam justifie ce que je viens de dire dans un hadith il dit à sadaqatu burhan l'aumône est un argument l'aumône est une preuve argument de quoi ça veut dire si la personne donne beaucoup à dieu soubana wata'ala fils abilila pour les mosquées pour les écoles pour les pauvres etc si elle en a les moyens donc lorsqu'elle donne beaucoup ça veut dire cela reflète une grande foi dans le coeur l'aumône est une preuve de la foi qui se trouve dans le coeur et quelqu'un qui ne donne rien cela est un argument ou est une preuve qu'il que la foi est faible que l'amour de dieu est faible lorsque je donne beaucoup cela c'est une preuve évidente cet aumône est une preuve évidente que je crois en dieu soubana et que je l'aime beaucoup lorsque je ne donne pas ou lorsque je je donne peu cela est une preuve que je ne crois pas beaucoup ou que je n'aime pas beaucoup dieu soubana ou wata'ala sachez mes frères et mes soeurs que le croyant ne peut pas être avare le croyant le vrai croyant le croyant pieux n'est pas avoir le croyant tout ce qu'il fait représente son immense amour pour dieu soubana il fait la prière il fait le jeune lorsqu'il fait la prière il dit à dieu soubana ou wata'ala je t'aime plus que tout ce que je dois faire pendant le moment de la prière pendant les cinq minutes ou les dix minutes je me détourne je laisse tout derrière mon dos et je m'adresse à toi pour te dire que je t'aime plus que tout ce que j'abandonne pendant le moment de la prière lorsqu'il jeune il dit à dieu soubana ou wata'ala j'aime le manger j'aime les boissons mais je t'aime plus que le manger et les boissons la preuve me voici m'abstenir et faire le jeune et ils donnent l'argent fils abilila au service de dieu pour dire seigneur j'aime beaucoup l'argent mais je t'aime plus que mon amour pour l'argent c'est pour ça je le cède et je le donne là où tu m'as dit de je le place là où tu m'as demandé de le placer pour finir je vais vous donner quelques enseignements qu'orani quelques enseignements de dieu soubana tala dites aux croyants il dit avec celui qui veut faire une aumône pour dieu wala tayammamul habitha minhutum fiqon et ne dépensez pas de ce qui est le plus mauvais ça veut dire chez vous comme bien parce que celui qui dépense il a il a des parties bonnes et des parties mauvaises dans ses biens et il va prendre le mauvais pour dépenser à pour donner à dieu soubana tala dieu mérite le mauvais ça veut dire c'est un navarre ça veut dire ce n'est pas un croyant non lorsque je veux donner à dieu je dois donner le meilleur wala tayammamul habitha minhutum fiqon et ne dépensez pas de ce qui est le plus mauvais dans un autre verset coranique dieu dit vous n'atteindrez la piété la piété signifie ici le paradis vous n'atteindrez la piété ou bien le paradis que si vous dépensez de ce que vous chérissez de ce que vous aimez lorsque les compagnons ont entendu ce verset coranique il ya celui qui aimait un grand parc de palmiers où il ya 500 palmiers c'est une richesse il a donné sa fille c'est billet il a dit j'aime ça donc je le donne à dieu soubana il ya celui qui vient d'acheter une chamelle qu'il aimait imaginer une mercedes qu'il aime et il descend du haut de la chamelle il dit je la donne fille c'est billet au service de dieu parce que j'aime cette chamelle il ya celui qui a donné un terrain qu'il a qu'il avait qu'il aimait comme on m'a fait ce qu'il a entendu ce verset coranique il a donné un grand terrain qu'il aimait beaucoup il a dit ça je le donne à dieu parce que je l'aime donc vous n'atteindrez le paradis ou la piété que si vous dépensez de ce que vous aimez là mon frère ou ma soeur je te dis qui après ta mort dis moi qui va te faire une grande aumône 1000 euros 2000 euros dix mille euros je sais pas combien ça dépend de de tes possibilités des moyens qui va faire ça après ta mort si toi même tu ne le fais pas pour toi même pendant ta vie sachant qu'entre tes mains tu as eu pas mal de biens de la part de dieu subhanallah mais tu n'as jamais donné pour toi même et tu le mérites frère ou soeur crois moi jamais tu n'as donné une grande somme pour l'au-delà donc je t'invite mon frère ou ma soeur a beaucoup donné fils et billet certainement là où tu vis à côté de toi il ya des mosquées qui se font construire il ya des écoles il ya il ya des pauvres etc c'est bien de donner et avec largesse à dieu ça veut dire on donne à nous mêmes l'autre chose sachez que le jour où on va mourir chacun de nous va rendre l'âme lorsqu'il va voir l'ange de la mort qui tend sa main pour prendre l'âme et c'est fini la vie prend fin mon frère ou ma soeur ils vont me prendre où ils vont me prendre vers dieu un allais sans retour je ne peux plus revenir vers la terre et je deviens conscient de la gravité c'est maintenant on va me prendre vers dieu vous savez lorsque l'on voit l'ange de la mort dieu nous décrit ce que la personne va dire ce que la personne va dire seigneur si tu m'accordes un coup sursis afin que je fasse la prière non le pèlerinage non autre chose non afin que je fasse l'aumône et je deviens parmi les vertueux sachant que la personne donc vous voyez on va demander de faire une aumône avant de rendre l'âme mais ça va être trop tard parce qu'on a compris l'utilité et l'importance de l'aumône mais on va comprendre malheureusement tardivement cela sachant que la personne détestait beaucoup le fait de faire une aumône pendant sa vie tu vois si vivant mon frère ou ma soeur donne l'aumône avant que ça soit trop tard le dieu aussi dit inna allah ashtara minal mouminina anfusahoum wa amwa lahoum bi anna lahoumul janna dieu a acheté auprès des croyants les croyants sincères véridiques dieu a acheté auprès des croyants leurs propres personnes et leurs biens en leur donnant le paradis donc ne soit pas avare pour toi-même mon frère ou ma soeur si tu vois que tu donnes beaucoup pas les centimes ne dépensez pas de ce qui est le plus mauvais chez vous donc pas les centimes tu donnes beaucoup de sommes à dieu subhanahu wa ta'ala sache que dieu t'aime félicitations à toi frère ou soeur et sache que c'est bon reflète que tu vas partir au paradis parce que certainement si tu es en train de donner de grandes sommes ça veut dire c'est dieu qui achète c'est sans pour te donner le paradis si tu vois que tu ne donnes pas tu es avare ça veut dire dieu n'a rien acheté auprès de toi ça veut dire ton argent n'a pas plu à dieu subhanahu wa ta'ala c'est pour ça tu ne donnes pas à dieu assez ou suffisamment et sachez aussi que dieu nous a beaucoup encouragé pour qu'on donne il a dit si vous donnez la récompense c'est dix fois tu donnes un euro c'est dix fois parfois ça peut aller jusqu'à 700 fois parfois ça peut partir jusqu'à bireyri chiseb sans compter donc dieu récompense l'euro que tu donnes ici dans cette vie ici bas par dix fois plus il te rembourse par dix fois plus c'est un encouragement pour que tu transferts des fonds vers le compte de l'au delà parfois il te le compte par 700 fois chaque euro c 700 et parfois par plus même l'infini sans compter et la dernière des choses sachez mes frères et mes soeurs que celui qui donne une aumône d'une manière discrète il sera à l'ombre de dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne un homme une femme un homme ça peut être aussi une famille à égalité entre l'homme et la femme un homme qui a évoqué dieu lorsqu'il est je m'excuse un homme qui a fait une aumône d'une manière discrète de tel point que sa main gauche n'a pas su combien sa main droite a dépensé rajoulé ou imra'a tassaddaqa bisodaqatine faakhfaha hattala ta'ala mashimalou ma tunfiqou yaminou donc mon frère c'est bien de donner des aumônes mais c'est bien encore de donner les aumônes d'une manière discrète parce que ça te donne tout simplement une place à l'ombre de dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne cela signifie que tu entres même sans jugement au paradis inchallah vous voyez l'intérêt de faire des des aumônes et c'est bien lorsqu'on fait une aumône lorsqu'on donne une grande aumône etc qu'il faut pas regretter par la suite mes frères et mes soeurs il faut pas par la suite être déçu ou être dans le regret ou dire le soir même au lendemain pourquoi j'ai donné non mon frère ou ma soeur ne fait jamais cela quand tu donnes à dieu somme tu dois être heureux que dieu t'a aidé dieu t'a facilité le fait de donner sachant que tu aimes l'argent et sachant que chaitan il te dit ne donne pas c'est à dire tu l'as emporté contre ta propre âme tu l'as emporté contre chaitan et tu as donné c'est un acte dont tu dois être heureux tu dois être content et n'oublie pas que dieu lorsqu'on fait un acte il regarde le coeur ce n'est pas bien pour toi frère ou soeur que dieu regarde ton coeur il trouve le regret ça veut dire tu donnes à contre coeur dieu ne va pas aimer ton aumône donc soyons heureux quand on donne et surtout des grandes sommes pas les les comment dire les petites sommes et on doit aussi donner l'aumône avec rapidité n'attend pas ne dit pas l'année prochaine ne dit pas d'ici deux ans trois ans donne le plus tôt possible parce que on ne garantit pas de vivre jusqu'à l'année prochaine et profitons de ce mois de ramadan on est dans les dix dernières nuits essayons de donner surtout pendant les nuits impaires ça peut être le la nuit du cadre la nuit de la valeur et le coefficient multiplicateur parmi la nuit de la valeur est énorme 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 donc essayons de donner pendant ces nuits barack allahoufikoum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatouh